C'est tous les soirs sur Direct 8 avec Jean-Marc Morandini et son équipe. Bonsoir ! Bonsoir à tous, merci de vous retrouver, bonsoir Cécile. C'est une émission explosive que l'on vous propose ce soir, puisqu'on va recevoir deux des candidats de Qui veut épouser mon fils. Ils seront avec nous sur ce plateau, il y aura Florent et Alban. Ils seront là dans un instant, ils vont nous dire pourquoi ils ont fait cette émission, ils vont nous révéler les coulisses et puis on va s'interroger sur les rapports qu'ils ont avec les filles. Parce qu'il y a pas mal de scandales, il y a pas mal d'histoires qui sortent dans la presse. On va essayer de savoir ce qui est vrai et c'est que de l'intox. Depuis son lancement, l'émission de télé-réalité de TF1, Qui veut épouser mon fils, fait couler beaucoup d'encre. Casting de choc, candidat qui balance, prétendante qui n'ont pas froid aux yeux, scandale à répétition, un cocktail explosif. Dans un instant, deux des candidats de la une, deux des tanguis seront sur notre plateau. Florent, le script teaser, il nous en dira plus sur l'agression à l'arme blanche dont il a été victime il y a quelques semaines. A ses côtés, Alban, c'est lui qui a soupçonné l'une des candidates, Cindy, d'être un homme. Regrette-t-il ses propos ? Ils s'expliqueront tous les deux en direct. Voici Alban et Florent ! Bonsoir à tous les deux, merci de nous rejoindre. On va vous retrouver ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1 à partir de 22h15 pour un nouvel épisode de cette aventure. La première question, Florent, qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans une émission comme ça ? Vous n'êtes pas le plus moche de la Terre, a priori. Vous avez vraiment besoin d'aller dans une émission de télévision pour trouver une fille ? Non, réellement, moi, je fais cette émission pour que ça m'ouvre des portes dans le mannequinat, d'abord, et dans le mode... Donc c'est pour la promo, en fait ? Vous n'aviez rien à faire de chercher une fille ? Non, si je peux trouver quelqu'un, c'est que mieux. Ah oui, vous êtes célibataire, quand même ? C'est ça. D'accord. J'étais célibataire avant l'émission. Et vous n'êtes plus depuis que l'émission, c'est terminé. Donc ça veut dire que vous avez rencontré quelqu'un pendant l'émission. D'accord. A priori, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Mais quand on va dans une émission comme ça, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, je vais me faire remarquer, je vais faire le malin, je vais faire quoi ? Déjà, être naturel. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Et après, on se dit, qui sait, si ça peut m'ouvrir des portes ? Moi, j'ai fait du strip-tease, je travaille dans la plomberie, j'ai un peu touché à tout dans tous les milieux. C'est du strip-tease à la plomberie, oui, il y a un bon temps. Ça va ensemble, aujourd'hui. Et plombier-stripteaseur, ça marche ? C'est un problème de pillons chez moi, c'est un bon. Alban, vous, vous avez 30 ans, vous êtes ingénieur informatique, vous êtes DJ à vos heures perdues. Oui, c'est DJ à mes heures perdues, non, mais plutôt DJ qu'ingénieur informatique. Ah d'accord, plutôt DJ qu'ingénieur informatique. Et vous, l'émission, c'est pour quoi aussi, pour vous faire connaître ? Non, moi, quand j'ai... Moi, on est venu me chercher, en fait, sur Facebook, donc c'était vraiment un pur hasard. Et c'est vrai que j'ai répondu facilement à l'annonce, parce que j'ai trouvé que l'aventure était marrante. Et puis, effectivement, rencontrer 10 jeunes filles alors que j'étais célibataire, je dois être le seul naïf, peut-être, dans le programme à avoir envie de rencontrer la mort. Dans la vie, vous ne rencontrez pas 10 jeunes filles ? Non, mais oui, je rencontre une jolie jeune fille dans la vie, mais c'est vrai que j'ai 30 ans et on pense un petit peu à construire à un moment donné. Non, mais ma question, c'est pourquoi passer par la télé ? Je comprends que vous avez 30 ans, que vous ayez envie de construire un coup, mais pourquoi par la télé ? Parce que c'était un hasard et que moi, je fais confiance au hasard, donc j'ai accepté. Et ça rend beau, la télé, en plus ? Ça rend beau, je ne sais pas. Oui, vous allez voir. Allez, on va faire une pause de vue, on va se retrouver dans un instant. Restez avec nous. Alban et Florent sont nos invités, on va parler avec eux, on va revoir des images de l'émission, on va parler de toutes ces rumeurs également qui circulent sur eux, sur Internet, qui circulent dans la presse People. Et on aura également l'occasion de recevoir William, qui était lui l'un des prétendants de Benjamin. Restez avec nous, à tout de suite. Merci de nous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 19h50 avec deux des candidats qui veulent épouser mon fils, qui nous ont rejoint sur ce plateau juste avant la pause. Il s'agit de Florent et Alban, tous les deux cherchent le grand amour. Alors, on a cru comprendre tout à l'heure, Alban, que vous l'avez peut-être trouvé tout au long de l'émission. Florent. J'ai dit quoi ? Alban. Alban, pardon. On a cru comprendre que vous l'avez peut-être trouvé, donc on va voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, on va commencer par un premier portrait tel qu'il a été diffusé. C'est le portrait d'Alban. Regardez. Voici Chantal et Alban, son fils de 30 ans. Mon fils a une bonne situation, il est bien sous tout rapport. Il a été très bien élevé. Je recherche pour lui une jeune fille qui lui plaira à lui et un petit peu à moi aussi. C'est dans ce pavillon à quelques kilomètres de Paris que depuis 30 ans, Chantal apporte tous les matins le jus d'orange à son fils. Tiens ton petit jus de fruits. Tu le prends, hein ? T'enverras des mamans comme ça, qui te font des petits jus de fruits tous les matins. Quand je vois Alban, il y a quelque chose qui se passe. C'est très proche. J'ai besoin de... Je suis assez tactile. J'ai besoin de le toucher. Il est bon, hein ? Voilà. Un petit. Allez. Allez. Et puis ne traîne pas, dépêche-toi Alban. Ouais. Super. Pour trouver la femme de sa vie, Alban écume les nuits parisiennes à la recherche de la perle rare. C'est trop belle, c'est genre. C'est trop belle, grave. Alors, le milieu de la nuit, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu négatif. C'est-à-dire que je ne crois pas vraiment aux rencontres, aux bonnes rencontres. Pour trouver la future femme d'Alban, Chantal est bien décidée à imposer ses choix. Si une femme pouvait me séparer de mon fils, ce serait vraiment un cauchemar. Chantal ne veut pas n'importe quelle fille pour son fils. Et si le choix ne lui convient pas, Chantal est prête à tout. Alors oui, là, je n'hésiterai pas à foncer dans les plumes, c'est le cas de le dire. Là, je n'hésiterai pas à intervenir dans la vie de mon fils. Voilà, au moins, le message est clair. Alban, vous avez beaucoup rire pendant ce sujet. Est-ce que d'abord, ça correspond vraiment à la réalité que vous avez rajouté, parce qu'on est dans une émission de télé-réalité ? Non, on n'en a pas rajouté, mais c'est vrai qu'il y a la loi du montage qui fait pour beaucoup. Mais non, non, c'était... Vous faites rien chez vous ? Vous venez au crochet votre mère ? Non, ça, c'est un petit peu exagéré, c'est vrai. Non, je ne vais pas vraiment au crochet de ma mère. Et elle est aussi possessive que ça ? Elle est comme une maman normale, là, c'est un petit peu... Là, ce n'est pas normal, en tout cas. Le jus d'orange se caresse le matin, ça n'existe pas, ça ? Oui, non, mais si, ça existe, heureusement. Elle fait comme ça, c'est vraiment ? J'ai un très bon rapport avec ma mère. Elle vous amène le jus d'orange ? Ça arrive, oui. Mais ça lui fait plaisir, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit en général, parce que ça rassure. Quand ça arrange bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les filles que vous avez rencontrées correspondent à votre choix ? Puisque je crois que vous ne les choisissez pas à la base. C'est quoi, en fait, que vous cherchez aujourd'hui comme fille ? Non, moi, je recherche une femme, je n'ai pas vraiment de critères physiques. Et quand vous les avez vus débarquer, ça s'avoue ? Il y a eu un petit problème, parce que je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur. C'était un peu mon souci au départ. Donc c'est pour ça que j'étais un peu indécis, qu'il y a eu des changements, des revinements de situation, parce que je suis quelqu'un qui met du temps à se décider. Et l'avis de votre mère est très important ? Non, il est important, il compte. Parce qu'elle, elle dit, voilà, c'est moi qui choisis, en gros. C'est ce qu'elle dit, là, dans son bien-être. Ce n'est pas vraiment une mère castratrice, comme on l'a présenté, en tout cas. Non, elle n'est pas vraiment comme ça. Allez, dans un instant, on va reparler avec nos invités Florent et Alban, deux candidats de Qui veut épouser mon fils, que vous reverrez ce soir, d'ailleurs, à partir de 22h15 sur TF1. Vous verrez la suite de leurs aventures. On accueillera également dans un instant William, qui est l'un des prétendants de Benjamin dans la catégorie couple homosexuel. Mais auparavant, je vous propose tout de suite d'accueillir Ariane Brodier. Bonsoir, Ariane. Bonsoir. Qu'avez-vous regardé beau à la télé, Ariane. Paillette, bonsoir. Hier soir, j'ai regardé un film, un téléfilm sur Direct Star, piège sur Internet, une daube. C'était très bien. Direct Star, Direct 8. Pas une daube, en fait. T'as raison, Cécile. Un film très, très coloré, très coloré, très réaliste. Ouh, parce qu'en même temps, piège sur Internet, moi, je m'y connais super bien. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis célibataire. Je ne le dis pas souvent, mais je suis célibataire. Et effectivement, je me suis fait arnaquer une fois sur Internet. Je suis inscrite sur toutes les agences matrimoniales. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on va au McDo. Les photos, c'est jamais pareil que sur le sandwich, en fait. Donc, les mecs, c'est pareil. Quoique, moi, mon dernier prétendant, il avait un truc d'un Big Mac, un petit rond, avec une feuille de salade entre les dents. Oh non ! Et je pense que sa viande était à varier. Mais bon, passons. Vous avez goûté ? Non, à vue d'oeil, vous savez, l'odeur, l'aura, tout ça. Elle a l'habitude, elle se connaît bien. Elle fait de la télé. Et en plus, non seulement, bon, physiquement, sur Internet, on est souvent déçus, mais en plus, on tombe sur des fous. La dernière fois, j'étais en train de chatter avec quelqu'un. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'aime beaucoup ta collègue. Je la trouve super jolie, tellement bien gaulée. Je me demande si c'est pas un homme. Alors, je vais te filer son numéro. Ah, c'est à moi d'où ? C'est toi, la collègue. C'est toi, la collègue. Je vais te filer son numéro. Son pseudo, c'est Alban77. Donc, tu régleras son problème avec lui. En même temps, j'ai eu un message aussi d'un certain Florent et sa maman qui me disaient, écoute, moi, je ne couche pas le premier jour dans un lit, mais dans un camping-car, oui. Bon, les gars, je pense que vous aussi, vous êtes un petit peu en galère. Vous avez fait ce jeu parce que vous êtes célibataire. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous aider. On va écrire ensemble une petite annonce. C'est parti, on commence par toi, Alban. Alors, on va pas parler des fringues. Je te remercie, c'est un vintage Mugler, quand même. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est pour ça, alors. Alors, ton âge ? Mon âge, 30 ans. Alors, Alban, 30 ans, on met quoi comme qualité ? Eh bien, on met une qualité artistique, par exemple. D'accord, une qualité artistique. Je ne sais pas si c'est bon d'heure, ça, sur le bâtir. Plus qu'agénieur informatique, en tout cas. Ok, et sinon, tu recherches ? Je recherche une jeune femme intelligente qui a de la conversation et qui me fait rire, beaucoup rire. D'accord, ok. Elle a dur à trouver, ça. Elle n'a pas de conversation, mais elle est drôle. C'est vrai, c'est pas vrai. Et enfin, Florent, moi aussi, je suis là pour TD, donc vas-y, balance. Ton âge ? 25 ans. 28 ans. 25. 25, elle est sûre dans plus. Elle est pas toute jeune. Écoutez, j'espérais pouvoir conclure quelque chose. Là, ça va être compliqué. Ah, ok, alors 25 ans. Et ton petit plus, c'est quoi ? Fidèle. On va mettre mytho. Ok, très bien. Bon, bah merci. Il paraît que son modèle, c'est Tony Parker, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, enfin, Tony Parker, Tony Parker, vous savez qu'il a une histoire avec moi. C'est pour ça que... Enfin, non, c'est pas vrai. Bon, bref. Bon, messieurs, j'espère que ça va marcher, cette petite annonce. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si ça ne marche pas, vous pourrez retourner chez vos mamans. Oui. Mais non, parce que vous n'êtes pas partie de chez vos mamans. C'est génial, mais Tanguy. Allez, moi, j'y vais. Merci beaucoup, Ariane Lurier. Alban, elle a évoqué cette fameuse conversation que vous avez eue avec l'une des candidates, qui était d'ailleurs venue cette semaine sur ce plateau. Vous avez dit, je pense que c'est un homme. Vous le pensez toujours ? Non, c'était un peu cavalier de ma part, c'est vrai, mais je suis quelqu'un... C'est pas vraiment Gouja. Non, c'est pas vraiment Gouja, c'est juste que j'avais pas de moment en off avec elle. Et j'étais coincé par les caméras. Et vu que je suis quelqu'un d'honnête et franc, je lui ai... Mais c'est quoi le détail ? C'est quoi le détail ? Parce qu'à un moment donné, on vous voit et vous dites... Il y a un détail. Il y a un détail qui me fait penser que c'est un homme. C'est quoi le détail ? Je ne sais plus, à vrai dire. Non, mais attendez. Non, non, non. C'est quoi le détail ? Ah oui, je pensais que c'était en regardant dans la culotte, en fait. Non, là, j'ai pas été jusque là. Donc pour vous, c'est une femme ou un homme aujourd'hui ? J'en sais rien. Ah, vous avez toujours un doute quand même. Vous doutez ? Non, je doute pas. Bah oui, si vous en savez rien, c'est de vous douter. On peut toujours poser un point d'interrogation là-dessus. Je sais pas. D'accord, donc vous doutez. Mais vous ne doutiez pas, vous, la semaine dernière, quand vous l'avez accueillie ? Pardon ? Non. Elle est venue sur ce plateau ? Elle est venue sur ce plateau ? Oui, enfin, on lui a posé la question parce que vous nous aviez mis le doute. Non, elle a la physique bizarre, bon, voilà. Très bien, c'est sympa, ça va lui faire plaisir tout ça. Dans un instant, on va à la physique bizarre. Un mot quand même. Alban, vous, on vous voit dans la presse, également dans la presse People. Qu'est-ce que vous faites ? Vous organisez des paparazzades avec des fausses paparazzades, des vrais paparazzades avec Angélique ? Non, 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 non. Je pense que c'est surtout Closer qui s'est fait avoir par un sujet qui date d'il y a plusieurs mois. Et malheureusement, c'est... Comment ça, il y a plusieurs mois ? Vous sortiez avec elle ? Oui, oui, j'ai eu une histoire, effectivement. Avant l'émission ? Non, mais le tournage de l'émission s'est terminé en mars. D'accord. Donc, il s'est passé plusieurs mois après. Oui. Et effectivement, j'ai eu une aventure avec Angélique. Une aventure pour ça a duré un petit peu... Ah, pardon. Assez courte et malheureusement, elle a trouvé bon avec... C'est elle qui a organisé sa photo ? C'est le jeu de la télé, on va dire. Il y a des rumeurs qui parlent de sex tape aussi, entrez-vous. Info ou un tox ? Un tox, j'espère, j'espère. Ça n'existe pas ? Bon, là, j'aurais pu encore me faire piéger là-dessus, je ne sais pas. D'accord, s'il y a une sex tape, vous vous êtes fait piéger en tout cas. Ah, ben non, mais là... Ce n'est pas vous qui avez monté ça. Je pense que ça irait trop loin, j'espère pas. Non, 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 pas du tout, non. Moi, si vous avez remarqué, je n'ai pas vraiment fait de presse pipo, à part ce truc d'encloseur, malheureusement. C'est vrai que s'il y a une sex tape, ce n'est pas vous. Ah oui, oui, ça, il n'y a aucun problème. Et ça existe ou pas, cette sex tape ? Non, je ne pense pas. Non, non, ça sortait un single, également. C'est quoi ? Over You, c'est... Oui, ça merci, mais... Jusqu'à la suivi. Vous pouvez le découvrir sur mon site web, lebancleaveiro.com. Je vous ai donné les images du clip en expédité. Oui, on va les entendre pour se quitter. Donc voilà, ça c'est... C'est dans mon inspiration musicale, c'est-à-dire c'est électro, house, un peu de sol. D'accord. Et côté fringues, vous nous promettez de changer si vous revenez ? Non, non, je vais rester avec Mugler, je suis très bien. Et le clip, ce n'est pas une sex tape, donc ? Non, non, loin de là, vous allez voir, ça va... Allez, merci à tous les trois, merci d'avoir été avec nous, parce qu'il était en musique, avec vous d'ailleurs. Merci Cécile, on se retrouve la nuit, 18h45, 18h45. Merci pour votre fidélité à la nuit, bye bye. Sous-titrage ST' 501